Aujourd'hui nous allons parler des mesures de contenance, on peut dire aussi des mesures de capacité. Qu'est ce qu'une contenance ? Une contenance c'est la quantité, on dit aussi le volume, d'un liquide dans un récipient qui est rempli. Où trouve-t-on des liquides dans la vie de tous les jours ? On en trouve dans un verre. Le verre c'est le récipient, le liquide c'est ce que l'on met dedans. On peut mettre différentes boissons telles que l'eau ou le jus d'orange. On peut en trouver aussi dans les voitures. Dans le réservoir des voitures on met de l'essence qui permet après de faire fonctionner la voiture. Quand on fait des gâteaux, on en trouve aussi dans des cuillerées, cuillère à soupe, cuillère à café. Parfois on nous demande de mettre deux cuillères à soupe ou deux cuillères à café d'un liquide, comme de l'huile par exemple ou du miel. On peut en trouver aussi dans la baignoire ou dans une piscine. Et enfin on peut en trouver dans des petits flacons ou des bouteilles. Une des premières activités que l'on peut faire pour mesurer des contenances, c'est d'essayer de les comparer. Je vais te proposer un petit jeu. Saurais-tu me dire quel récipient contient le moins de liquide entre cette canette et ce bidon ? Oui bien sûr, c'est la canette. Maintenant, saurais-tu me dire quel est le récipient qui contient le moins de liquide entre cette piscine et ce jacuzzi ? Le jacuzzi permet de se reposer dans l'eau, de se relaxer avec des bulles. Mais oui, c'est la piscine. Maintenant, je vais te proposer de comparer ces deux récipients. Lequel contient le moins de liquide ? Le géricane ou le gel hydraulique ? Bien entendu, c'est le gel hydraulique. Maintenant, j'aimerais savoir quel récipient contient le plus de liquide. Est-ce que c'est le vernis ou la baignoire ? Bien entendu, c'est la baignoire. A ton avis, quel est le récipient qui contient le plus de liquide parmi ces deux images ? La glue ou la colle sous forme d'aérosol ? Oui, c'est la colle sous forme d'aérosol. Et maintenant, quel est le récipient qui contient le plus de liquide ? Le savon de Marseille sous forme de savon liquide ou le liquide de refroidissement que l'on met à l'intérieur des voitures ? Oui, c'est le liquide de refroidissement. Alors, comment mesurer un liquide ? Pour mesurer des contenances, on doit mesurer le liquide qu'il y a à l'intérieur du récipient. Alors, la première solution, tu as vu, j'ai fait une flèche rouge, c'est d'utiliser un objet qui peut contenir lui aussi du liquide et de transvaser dans le récipient dont on veut connaître la mesure, sur le nombre de contenances qu'il a, sa contenance, c'est-à-dire la mesure de son liquide qui est à l'intérieur. Donc, on va prendre un seau, par exemple, on va le remplir et on va essayer de le transvaser autant de fois que nécessaire. Ici, par exemple, on a transvasé trois fois un seau rempli. Donc, on peut dire que la contenance de cette bassine, c'est égal à trois seaux. Alors, ça, c'est une méthode qui peut varier, parce que si on prend un verre ou un seau, on ne retrouvera pas la même contenance. Donc, des personnes ont décidé de donner des noms, des noms-contenances. Et donc, c'est pour ça que l'on va se tourner vers la deuxième solution, qui est indiquée par une flèche bleue, qui est le verre doseur ou l'éprouvette. L'éprouvette, c'est l'objet qui est complètement à droite, assez fin et haut. Et les verres doseurs, ce sont les objets qui sont à gauche. Il y en a deux différents. Tu as sûrement dû les voir pour faire différentes cuisines. Et on l'a déjà utilisé à l'école pour mesurer les différents liquides quand on a fait des recettes de cuisine. Ici, il y a des petites graduations, des petits traits. Et chaque petit trait porte un nom. On va parler de millilitres ou bien de centilitres. Pour mesurer une contenance, on a vu qu'on utilisait un mot précis. On a donné des noms pour les quantités qui seront toujours les mêmes. Si c'est cette quantité-là, on donnera ce nom-là. Donc, sur les petites graduations, on avait vu millilitres, centilitres. Je ne te les ai pas montrées, mais tu les verras dans les classes futures. Cette année, on va regarder plutôt le litre. Le litre, la base de la mesure de contenance, c'est le litre. Alors, regardez bien le litre, ça s'écrit avec un L. Un grand L. Alors, si tu regardes bien sur une brique de lait ou sur une bouteille, tu vas toujours avoir la contenance, c'est-à-dire combien il contient. Tu peux essayer de rechercher ceux qui contiennent un litre. Ici, par exemple, sur le pack de lait, on voit qu'il est écrit un L. Un L, ça veut dire un litre. Je l'ai entouré en rouge. Tu peux essayer d'aller chercher une brique de lait ou une bouteille d'huile, d'eau, et d'essayer de voir si tu trouves une bouteille ou une brique qui mesure un litre, qui a un litre de contenance. Dans la vie, tu as dû voir des litres sans t'en rendre compte. Par exemple, quand on va chercher de l'essence, pour mettre de l'essence dans sa voiture, on va dans une station-service. Et dans cette station-service, on a un grand panneau à l'entrée du station-service, qui indique combien on va payer d'essence. Regarde bien à droite, en haut, on a une image du lieu où on prend la pompe pour pouvoir mettre de l'essence dans la voiture. Tout en haut à droite, là, j'ai fait un petit zoom sur ce que l'on voit. Tu vois, c'est écrit volume et litre. Ça veut dire, par exemple, cette voiture, elle a mis 15, alors on va, peut-être c'est virgule 12, mais on va parler plutôt du 15, elle a mis à peu près 15 litres. Et 15 litres, elle a payé en haut 20 euros. Donc, elle a mis 15 litres. Tout à l'heure, tu te souviens, la brique de lait, elle faisait 1 litre, et bien c'est comme si elle avait mis 15 briques de lait, qui était rempli au lieu de se rempli de lait, rempli d'essence, dans le moteur. Donc, 15 litres. Et sur le côté, ça indique combien on doit payer. Dès qu'on met 1 litre, on doit payer ce prix-là. Donc, 2 litres, on payera 2 fois ce prix-là, 3 litres, 3 fois ce prix-là, etc. Donc, dans la vie quotidienne, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu pouvais regarder chez toi, tu peux trouver plusieurs objets qui font 1 litre. C'est ce que j'ai mis au milieu. J'ai mis le petit signe égal pour dire que ça fait 1 litre. Et j'ai écrit un L comme 1 litre. Donc, différents objets que tu peux trouver qui font 1 litre, tu peux trouver une bouteille d'eau, une bouteille de peinture d'1 litre, c'est une bouteille de vinaigre, vinaigre pour nettoyer, pour faire le nettoyage. Et elle fait également 1 litre. Et on a aussi l'huile d'olive, une bouteille d'huile d'olive qui fait 1 litre. On peut trouver des objets qui font plus d'1 litre, et des objets qui font moins d'1 litre. Regardons ensemble les objets qui font plus d'1 litre. Je les ai mis tout en haut, avec une flèche qui monte parce qu'ils sont plus grands qu'1 litre. Tu te souviens le petit signe plus grand que, plus petit que ? Donc là, les objets font plus grands qu'1 litre. Alors, on trouve par exemple un aquarium. Un aquarium, c'est plus d'1 litre. Il va faire plus d'1 litre pour remplir l'aquarium. Pareil pour l'arrosoir. Et encore plus pour la piscine. Il va falloir beaucoup, beaucoup de litres. Tout en bas, j'ai mis les objets qui font moins d'1 litre. J'ai mis le fèche qui va vers le bas parce que c'est plus petit. Et regarde bien le signe. J'ai mis le signe plus petit que, qui est inversé par rapport à l'autre signe plus grand que. Donc, on va trouver dedans un verre, une cuillère, un parfum ou un flacon. Ici, c'est un flacon, mais à l'intérieur, un médicament. Maintenant, tu as vu plusieurs choses sur les mesures de contenance. À toi de faire des exercices nécessaires. Merci. Merci.